et notre laboratoire l'objectif c'est de travailler avec des macro-organismes des insectes macro-organismes pour compléter ce qui existe déjà comme l'a présenté Maxime comme le BT comme il vient de vous présenter ce ravageur le nuisible a une dynamique incontrôlable en milieu naturel et les conséquences aussi bien socio-économiques que les conséquences environnementales sont très importantes et donc le but c'était de trouver d'autres méthodes de lutte efficace et respectueuse de l'environnement comme des macro-organismes alors juste pour résumer c'est Vuxus 1 sans rentrer dans les détails de 2014 à 2017 nous avons étudié la biologie de la pyrale du Gui dans un premier temps puisque c'était un ravageur qu'on ne connaissait pas du tout en Europe et encore moins en France et on a commencé par le cycle de vie qui était déjà qui était indispensable diapo suivante et c'était vraiment important de connaître un petit peu la biologie de ce ravageur à la fois pour pouvoir l'élever pour pouvoir l'étudier pour pouvoir trouver des solutions biologiques donc il fallait vraiment connaître tout ce qu'on cite et vous allez voir au cours de ma démonstration en fait que connaître les différents stades donc le stade œuf les différents stades larvaires les chrysalides l'adulte et tout ça c'était très important parce que trouver un auxiliaire donc un insecte, un macro-organisme justement qui va lutter contre ce ravageur c'était important de savoir sur quel stade il allait pouvoir cibler son action et être d'autant plus efficace qu'on peut donc cumuler plusieurs méthodes alternatives donc après toute l'étude de ce ravageur en 2015 on a commencé l'étude dans un premier temps donc on est parti sur les parasitoïdes ophages et je suis partie très rapidement là-dessus notamment les trichogrammes en disant que les œufs sont petits accessibles et donc c'était vraiment adapté aux trichogrammes donc on a fait plein de tests on a testé donc plus de 50 souches de trichogrammes et on a un petit peu essayé d'améliorer à chaque fois d'année après année donc l'efficacité de ces parasites et même jusqu'en 2017 on a essayé de prendre en compte aussi les générations donc les descendants des trichogrammes qu'on lâchait donc au départ on a essayé de travailler aussi sur l'hybridation c'est-à-dire améliorer les souches en faisant des croisements de différentes souches etc. le capot suivant jusqu'à ce que donc en 2000 à la fin de ce CELVUXUS 1 on a on a choisi donc les deux meilleures espèces de trichogrammes retenus c'était trichogramma d'endrolimie et trichogramma cordubensis qui est l'espèce actuellement commercialisée et on a vu que donc il n'y avait pas de différence significative entre ces deux espèces qu'on n'a pas pu donc améliorer mieux que ça donc l'efficacité de ces espèces et que globalement l'efficacité moyenne était de 30% donc avec une variation entre 20 et 50% environ et donc c'était pas suffisant en fait pour pouvoir lutter efficacement contre la pyrale du buis qui était quand même un pouvoir de reproduction très très important donc on a laissé tomber l'idée des parasitoïdes d'ophages et des trichogrammes et dans le cadre du CEL Buxus 2 donc de 2018 à 2021 on est parti donc on a fait travail sur ces deux sur ces deux espèces trichogrammes et on est parti sur la collecte de parasitoïdes indigènes donc on a collecté dans in situ sur des buxées naturelles un maximum donc de parasitoïdes tout ce qu'on pouvait trouver c'est à dire des parasitoïdes qui se seraient spontanément adaptés donc à la pyrale au bout de ces plusieurs années que la pyrale existait déjà en France diapo suivant et on a trouvé donc parmi les parasitoïdes larvaires donc parasitoïdes larvaires donc un parasite c'est un insecte qui va se développer au dépend de son hôte donc il serait développé au dépend de la pyrale et larvaires c'est à dire qui parasite au stade larve du ravageur donc voici les cinq espèces qu'on a trouvées potentiellement donc sur la pyrale du buis et on n'a pas on n'a pas continué à travailler dessus parce qu'on n'a pas ce sont des insectes qui étaient peu connus qu'on a trouvé en très faible quantité et on n'avait pas suffisamment d'individus pour pouvoir mettre en place des élevages donc on a laissé tomber cette voie diapo suivante et on a gardé dans un premier temps donc la taquiner qui est le sixième parasitoïde trouvé alors a priori ça aurait pu être intéressant de l'utiliser comme agent de biocontrôle puisqu'il était très abondant c'est un insecte qui a déjà été utilisé comme auxiliaire auxiliaire donc insecte utile mais on a laissé tomber aussi cette voie parce que c'est un insecte quand même qui n'est pas spécifique qui a vraiment un large spectre d'hôtes et il y avait trop de risques non intentionnels donc on a laissé tomber l'idée et puis aussi sa biologie donc son contrainte de diapose à un stade avancé de son hôte était aussi trop contraignant et puis les dégâts auraient déjà été effectués donc ce n'était pas très intéressant donc on a laissé tomber aussi cet agent de biocontrôle potentiel donc on a continué en 2019 on a commencé à rechercher un autre groupe d'oxygères donc des prédateurs et là aussi on a été voir en buxie naturelle sur différents sites qu'est-ce qu'il existait comme prédateur donc indigène qui se serait aussi spontanément adapté à la pyrale du buis et en parallèle on a travaillé aussi sur des prédateurs potentiels qui pourraient aller sur la pyrale du buis donc qui étaient déjà commercialisés et on a travaillé en parallèle sur ces nouveaux organismes diapose suivante parmi les prédateurs indigènes donc vous voyez ici les principaux qu'on a pu trouver qui étaient potentiels et qu'on a vérifiés donc on a vu que tous n'étaient pas des bons candidats du tout mais certains étaient intéressants donc il y avait des voilà donc on a travaillé on les a travaillé donc au niveau prédation aussi bien au niveau stade oeuf que stade larve du ravageur donc de la pyrale et on a essayé de voir leur efficacité diapose suivante diapose suivante tout de suite en même temps comme je vous ai dit on a travaillé aussi sur les prédateurs qui étaient déjà commercialisés et là aussi donc on les a testés sur les différents stades du ravageur et à l'issue de toutes ces études on a on a sélectionné donc diapose suivante on a sélectionné le meilleur prédateur pour tout plein de données donc biologiques et on l'a appelé Paul donc P-O-L en fait c'est prédateur donc d'oeufs et de larves alors qu'on le voyait ici on l'a alors pour le moment on ne peut pas le dévoiler alors non pas parce qu'il a un masque dans le cadre du Covid c'était adapté ce n'est pas pour ça en fait c'était parce que il y a des contraintes au niveau scientifique et c'était l'article deux articles sont en cours de publication et tant qu'on n'a pas publié en fait toute la stratégie et le nom du prédateur qu'on a retenu qui était le plus efficace on ne peut pas le divulguer si vous voulez sur internet mais dès que c'est publié à ce moment-là vous aurez bien sûr accès à toute la communication c'est-à-dire très rapidement dans les mois qui suivent juste pour vous expliquer comment on l'a travaillé pendant ces trois années de 19 à 21 on a donc travaillé sur toutes les étapes pour pouvoir aussi bien sélectionner le prédateur le plus efficace que aussi mettre au point la stratégie de lâcher après essayer d'améliorer aussi la stratégie de lâcher essayer de voir si on peut tenir compte sur les descendants et enfin donc ce qui a été mis au point c'est toute la stratégie de biocontrôle que je vais vous présenter pour sélectionner ce prédateur donc nommé Paul dans un premier temps c'était est-ce que le buis est accepté par ce prédateur oui donc Paul était tout à fait adapté donc ok ensuite on s'est posé la question le fait qu'il y avait d'autres insectes qui étaient inférodés alors il y a peu sur le buis il y a peu d'insectes mais néanmoins on a testé l'impact de ces autres insectes s'il n'y avait pas de compétition au niveau de l'efficacité de Paul et il n'y a pas eu d'impact notable sur la présence ou non de ces autres organismes vivants donc il n'y a pas de problème ensuite on a essayé de voir si Paul était adapté à toute la saison de présence de la pyrale du buis puisque vous savez que la pyrale est de donc de température moyenne à haute température en période estivale et là aussi on a vu que ce Paul était tout à fait adapté à des hautes températures de l'été donc il n'y avait pas de problème et on s'est également posé la question quel est le meilleur stade d'utilisation de Paul donc Paul en fait il est prédateur au stade larvère et est-ce que il y a un impact en fonction du stade et c'est ce qu'on voyait un petit peu sur le schéma et là on a montré que le stade L2 c'est-à-dire le second stade larvère du développement de Paul était nettement plus efficace que le stade L1 donc on a retenu cette donnée pour la suite de la stratégie diapositive ensuite on a voulu savoir si Paul était efficace à quel stade du développement du ravageur Paul était efficace donc là aussi on a fait plusieurs études et on a retenu que Paul était efficace sur la pyrale du buis il n'y avait pas d'ambiguïté et qu'il était efficace aussi bien au stade oeuf que les jeunes stades larvères du ravageur donc ça c'est intéressant parce qu'il a une large fenêtre d'action donc il est plus facile à utiliser sur le terrain que par exemple un parasitoidophage qui n'est efficace que sur le stade oeuf donc c'est un peu plus contraignant pour son utilisation on a vu que Paul était capable de manger donc jusqu'à 400 oeufs et donc aussi bien des oeufs que des larves en même temps sur le terrain et qu'il était efficace aussi bien en faible et forte densité de la pyrale donc ça c'était des données intéressantes de ce prédateur ensuite on a essayé de voir en fonction de la forme du buis puisque les buis on les trouve soit en bordure soit des buis isolés et là on a vu que par contre la stratégie d'utilisation allait être adaptée en fonction de la forme du buis qu'en buis isolé c'était mieux utiliser des boîtes on faisait des lâchers du prédateur et en buis linéaire donc en buis de bordure c'était intéressant de faire du saupoudrage de ce prédateur qui est mélangé avec un substrat pour améliorer le saupoudrage et là c'était ce qui avait vraiment de plus efficace en fait au niveau des résultats d'efficacité diapos suivantes alors là après on a étudié aussi pour mettre au point la technique de lâcher c'était quelle quantité il faut lâcher de pôle en fonction donc des surfaces de buis donc on est parti sur un volume moyen de 5 mètres linéaires et on a testé donc différentes modalités donc en faisant varier les quantités de ce prédateur de 300 à 2500 donc par volume de buis et on a vu que la meilleure efficacité obtenue était à partir de 1000 individus lâchés donc là on le voit bien on ne le voit pas trop sur les photos mais c'était vraiment net sur le terrain il y avait vraiment une différence vous voyez ici sur la photo à gauche les quantités de 1500 de 1000 et 1000 sont des buis donc ils sont nettement moins attaqués que les autres buis bon c'est pas très visible mais sur le terrain c'était vraiment vraiment évident diapos suivantes donc quels sont les avantages et les inconvénients de ce prédateur les avantages c'est que ce prédateur a une bonne efficacité qu'il est bien adapté aux températures estivales et le temps de la présence du ravageur qu'il a une large fenêtre d'action donc qu'il peut attaquer aussi bien les stades oeufs donc des jeunes larves du ravageur qu'il est capable de survivre une bonne dizaine de jours sur le terrain qu'on peut tenir compte des générations suivantes et qu'il se déplace très bien donc aussi bien en buis isolé qu'en bordure et par saupoudrage donc en buis en bordure donc il marche très bien ce qui est important parce que c'est plus difficile pour des auxiliaires de se déplacer souvent en vertical en horizontal qu'en vertical bon l'inconvénient de Paul c'est qu'il a bon mais il coûte de l'argent donc et donc on a pris en compte tous ces éléments pour mettre au point une stratégie d'utilisation il y a un peu suivant donc comment l'utiliser donc on l'a vu qu'il fallait utiliser donc ce prédateur au stade donc L2 c'était le plus efficace donc on l'a vu une large chaîne d'action on l'a vu par saupoudrage on l'a vu pour les linéaires et par boîte pour les taupières et ce qui est important c'est de réaliser là aussi donc on a étudié donc longuement à quel stade de à quelle dans quelle génération vous savez que la pyrale donc à trois générations actuellement chez nous et on a vraiment montré que faire des lâchers donc au deuxième pic de vol de la pyrale donc 15 jours après l'apparition des premiers papillons donc ça ça a été fort longuement étudié c'était l'efficacité la plus performante et on est parti sur des lâchers de 1500 donc individus par volume de 5 mètres linéaires de buis en bordure donc Paul c'est vraiment le meilleur candidat en fait pour lutter contre l'apéra du buis et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il a quand même un coût on a en fait pris en compte donc toutes les données entre l'efficacité du BT donc Maxime tout à l'heure vous a montré que les premières années de CELVUXUS on l'avait montré que le des partenaires donc ont montré c'est vrai que le Bacillus thurégencis c'était efficace contre les stades larvaires donc de la pyrale et nous on a donc mis au point une stratégie de biocontrôle en combinant donc aussi bien donc ce prédateur Paul qu'en le combinant avec le BT et on a mis au point donc la meilleure stratégie possible diapos suivante donc là la descendance oui pardon la descendance donc on a montré là aussi que les F1 donc ce sont les générations donc descendants ont une efficacité donc certaine sur le terrain donc c'est important de les prendre en compte dans la lutte globale de la pyrale du buis par contre le problème donc avec ce prédateur comme souvent donc les prédateurs c'était comment les maintenir sur place d'une génération à l'autre de prédateurs donc là aussi avec nos partenaires de Astrodor Sud-Est notamment Jean-Marc et de Gracia c'est toute son équipe ils ont étudié comment faire pour maintenir donc ce prédateur sur place et en fait en utilisant des bandes fleuries ils ont montré que ces quatre espèces là qui sont les bleuets les bourrages les niels etc ce sont des espèces qui sont attractives pour ce prédateur et donc c'est intéressant de les planter autour des parcelles de buis pour pouvoir maintenir donc les adultes sur place du prédateur et pour qu'ils pondent sur place et que donc on puisse tenir compte et s'appuyer sur l'efficacité des descendants diapos précédents et juste pour parler aussi que pour d'une année sur l'autre là aussi c'est important d'essayer de conserver ce prédateur sur place en utilisant des cabanes d'hivernage à insectes qui sont aussi là utiles pour favoriser ce soutien d'une année sur l'autre diapos suivante voilà alors juste Maxime vous en a parlé aussi donc très rapidement c'est pour vous dire aussi qu'il existe d'autres prédateurs sur lesquels on peut s'appuyer donc pour compléter encore l'efficacité de ce de Paul en alternance avec le bacillus teragensis on peut s'appuyer aussi sur les chauves-souris et les oiseaux là ça a été fait aussi dans le cadre d'un autre programme qui était Prédapat et diapos suivante donc en ce qui concerne les chauves-souris il existe en fait plusieurs concordances donc aussi bien écologiques spatiales etc et notamment aussi la concordance temporelle qui était l'élément le plus important et là vous pouvez voir sur ce schéma donc par où vous avez le cycle de la pyrale en bas le cycle des chauves-souris et voyez ici que le vol de la pyrale est en concordance avec la période de chasse de la de la chauve-souris donc il y a un potentiel donc d'efficacité aussi à prendre en compte dans la lutte globale diapos suivante les oiseaux aussi donc là c'est Jean-Claude Martin notre collègue d'Abignon qui avait travaillé dessus et notamment les mésanges qui sont des insectes des oiseaux insectivores et pardon et on connaît leur action de prédation donc sur les larves de l'épidopterre donc il y avait une faisabilité pour intervenir dans la lutte contre la pyrale du buis et effectivement donc il a observé qu'il y avait des mésanges donc qui notamment des mésanges charbonnières ont été observées donc en train de consommer des chenilles de la pyrale et après on s'était posé la question est-ce que les alcaloïdes qu'on retrouve dans le buis ne sont pas toxiques pour les oisillons et donc ils ont vérifié ils ont ouvert les nids en fin de de saison et donc il n'y avait aucun oisillon qui ont été retrouvés morts dans les nids donc en fait c'est possible de favoriser donc l'action des oiseaux en installant donc des nids sur des sites à buis et notamment en parc et jardin qu'on veut protéger et après suivante voilà donc là voilà le cocktail donc des différents intervenants pour lutter contre la pyrale donc vous avez le prédateur donc retenu vous avez le bacillus sur le ginsis donc on a intégré dans notre stratégie on s'appuie aussi sur les oiseaux et les chauves-souris vous rajoutez là-dessus donc les plantes fleuries qui ont été retenues et les protections à insectes pour la période de diapose et tout cela donc ça va être très très bien expliqué dans les différentes publications qui sont en cours de finir de rédaction quoi il y en aura un donc en français donc accessible à tout le monde qui va sortir en mai-juin et il y a un colloque aussi ISHC donc qui aura lieu en août à Angers et qui va aussi donner qui va permettre une publication aussi en anglais cette fois et tout cela donc va être bien présenté dans cette période-là diapositive voilà merci pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci Elisabeth donc on a que on a deux questions auxquelles on va répondre n'hésitez pas à en poser plus parce qu'on a une dizaine de minutes pour échanger sur l'intervention d'Elisabeth donc la première question c'est relatif à la on va commencer par la question technique sur à quelle distance les bandes fleuries doivent être présentes pour avoir un effet sur les populations de Pyrale d'accord alors là je renvoie peut-être la question à mon collègue Jean-Marc parce que les essais ont été faits chez eux en fait là le travail que l'on a effectué n'était pas axé sur la Pyrale du Buit mais c'était quand même voir un petit peu tous les auxiliaires auxiliaires et ravageurs sur une une bande fleurie et là donc la bande fleurie était à peu près à de l'ordre de un mètre de la zone sur l'étude de la Pyrale du Buit donc sur le site de Astrodor Sud-Ouest voilà donc là pour l'instant là c'est très en bordure de la zone merci donc là il y a plusieurs questions alors je vais essayer de les traiter en plusieurs de groupés donc il y a une question sur le pourquoi le dispositif présenté n'intègre pas les pièges à phéromones donc en fait les pièges ils avaient été travaillés en phase 1 du programme donc là on les a utilisés plutôt en suivi mais on les a pas réintégrés au sein des stratégies de gestion puisqu'on avait déjà évalué leur efficacité dans le cadre du premier programme donc les résultats sont présents dans les livres à phèse tout à fait en fait ils ont été intégrés excusez-moi sur le schéma en fait qui va vous être présenté ils y sont j'ai juste oublié d'en parler là oui c'était important non pas comme piège de masse mais pour détecter l'apparition des premiers du premier pic et donc après pouvoir aider tous les pics d'ailleurs et donc c'est important dans nos stratégies alors c'est c'est pas c'est moins important qu'un parasitoidophage où vraiment il faut vraiment cibler le stade oeuf comme je vous ai dit tout à l'heure c'est vrai que comme là on a une fenêtre d'action assez large c'est plus confortable donc c'est plus facile d'utilisation mais néanmoins les pièges nous permettent vraiment de bien cibler quand même les pics et ça nous aide très efficacement dans dans toutes les actions de l'étude qui ont été faites aussi bien au niveau prédateur que l'utilisation des micro-organismes entomopathogènes on utilise beaucoup le piégeage quand même pour détecter les vols donc là autour de Paul quand sera commercialisé le prédateur donc là il est déjà commercialisé puisque ce sont des prédateurs déjà commercialisés qui ont été évalués mais est-ce que tu pourrais réexpliquer Elisabeth pourquoi on ne peut pas encore dévoiler le nom de l'espèce qui a été testée alors c'est un prédateur qu'on a trouvé in situ et qui est déjà commercialisé donc on a tous les bonnes les bons éléments donc pour pouvoir être que ce soit opérationnel dès cette saison en fait donc c'est pour ça dès que la publication va apparaître après tout va être tout le monde va pouvoir l'utiliser et actuellement pourquoi on ne peut pas juste à ce stade parce que en fait on n'a pas le droit de publier des choses si c'est déjà connu en fait donc on est obligé d'aller par étapes sinon c'est les publications qui vont être refusées parce que c'est déjà mis dans le sur internet en fait c'est juste un problème de temps mais ça va ça va venir très vite après on a des questions sur le taux d'efficacité de Paul au sein de la stratégie de gestion est-ce qu'il y a des données un petit peu plus précises qui peuvent être partagées oui alors Paul oui tout à fait en fait j'ai tellement réduit les diapos du coup Paul a une efficacité jusqu'à 80% en fait au moment on fait des lâchers inondatifs et il a une efficacité jusqu'à 80% donc c'est vraiment un auxiliaire qui est intéressant avec la stratégie qu'on a mis au point et voilà et il est en alternance donc avec le bacillus comme je vous ai dit donc en fait on va utiliser le bacillus thyrégensis dans un premier temps parce qu'en sortie de diapose la pyrale elle est beaucoup plus les stades sont beaucoup plus resserrés et donc c'est plus facile de bien cibler donc avec le bacillus thyrégensis et après on va utiliser donc Paul qui a une fenêtre d'action donc plus large et ça permet comme ça d'avoir une utilisation qui est assez simple qui est plus simple en fait avec une bonne efficacité vous l'avez vu sur les photos même si ce n'était pas très net sur les photos vous avez vu que le buis avec des doses de plus de 1000 individus sur les 5 mètres linéaires ils étaient je veux dire pratiquement enfin vraiment verts en fait alors le buis ce qui est intéressant si tout le monde a dû l'observer c'est que des fois il y a quelques buis comme ça très ponctuellement qui va être très attaqué par la pyrale donc effectivement quoi qu'on mette dessus bon mais ce buis sera attaqué mais globalement on voit vraiment les linéaires les bus l'efficacité est vraiment nette en fait dès qu'on utilise ce qu'on a préconisé il n'y a pas d'ambiguïté ils sont vraiment verts en fin de saison il y avait des questions plus de compréhension donc que signifient les sigles L1 L2 F0 et F1 est-ce que tu peux oui c'est vrai donc F1 c'est les générations la première génération c'est-à-dire qu'en fait on va lâcher donc le prédateur ensuite le prédateur donc il a son action donc immédiat sur la pyrale du buis ensuite il est sur place donc soit il va quand il arrive au stade adulte soit il va partir ailleurs qui est souvent le comportement naturel des prédateurs soit justement on va favoriser qu'il reste sur place c'est-à-dire qu'il va pondre sur place donc sur les buis ou tout autour le principal c'est que les larves après soient sur place et la génération donc ce que j'appelle F1 donc les générations les descendants en fait la première génération et bien on va pouvoir profiter de leur action donc c'est la les F1 c'est la première génération c'est en fait voilà ceux qui les les L1 qui ont été lâchés vont faire des vont faire des petits la génération suivante et eux vont pouvoir rester sur la parcelle et continuer à avoir une action il y a des questions autour du prix aussi alors le L1 c'est si cher ah oui pardon excuse-moi t'avais pas le L1 c'est le en fait c'est à quel stade il faut qu'on lâche le prédateur le prédateur aussi c'est un choix de le lâcher à tel ou tel stade comme tous les auxiliaires et on a vu que le stade L2 du prédateur était nettement le plus efficace et le meilleur rapport qualité coût et le meilleur rapport aussi d'action sur place si on le fait trop âgé d'abord il va coûter plus cher en production et en plus il va être moins longtemps actif sur place parce qu'après il va rentrer en chrysalide enfin pardon en aphose et donc c'est important de trouver le meilleur stade le meilleur compromis donc il y avait des questions autour du prix donc sur le fait qu'il existe le parasite enfin le prédateur est déjà commercialisé donc il y a bien des élevages qui existent mais voilà pourquoi est-ce que est-ce que c'est si cher est-ce qu'il y a des ordres de prix sur c'est pas qu'il est si cher puisque je n'ai pas donné de prix mais je ne connais pas je ne connais pas de tête non plus je voulais dire c'était comparativement par exemple du bacillus thurégin 6 qui est moins cher mais le bacillus d'abord on ne peut pas l'utiliser tout le temps parce qu'on risque d'avoir des des problèmes de résistance au bout d'un certain temps et aussi parce que la fenêtre d'action de ce prédateur est plus large que le bacillus donc c'est plus intéressant parce que vous savez que la pyrale naturellement donc il y a trois générations ce qu'on a dit tout à l'heure le premier pic donc il va être assez ciblé puisqu'il sort de diapose par contre les pics suivants ils sont superposés on va trouver en même temps des oeufs des larves etc et là c'est intéressant d'avoir un organisme qui va pouvoir être efficace aussi bien sur les oeufs que les jeunes larves etc ok merci donc il reste un certain nombre de questions qui n'ont pas été répondues on va devoir passer à l'intervention suivante mais ce qu'on organise à chaque fois qu'on a un webinaire c'est qu'on va reprendre toutes les questions qui ont été mises en place dans le chat et puis on vous apportera une réponse à ce moment là s'il n'y a pas déjà la réponse dans les documents qui ont été produits dans le programme je vais passer la parole à Ludovic